bonjour bonsoir aujourd'hui ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo je vais présenter et tester trois nouveaux tuts fluorescents que j'ai récupéré dans les bacs d'encyclage donc les voici ce sont tous les trois tous les trois des tuts fluorescents de 50 sur watts d'un mètre 50 voilà un philippe c'est deux sylvania voilà moi c'est récent les sylvania philippe ce pareil mais un peu moins que cela je pense et de l'autre côté sont surtout marqué de deux côtés au niveau des marquages ça va c'est pas si important que ça on verra bien j'ai récupéré au même endroit dans les bacs d'encyclage à côté de chez moi le bac de recyclage de carrefour avec chez moi donc bon je vous cache pas qu'il y en avait aussi quelqu'un qui était un peu cramé mais le reste je pense que ça devait être beau de toute façon on va les tester il n'y a pas le choix on va commencer d'ailleurs par le premier pour le tu florescent nous avons un philippe ce master tld 56 watts 840 3 m où ça doit dater des années 2013 à peu près donc peu de temps après dans le moment où ils enlèvent le comment dire le la feuille là fabriqué en france donc le même endroit c'est de ceux qui sont qui sont avec la feuille comme ça que ceux qui sont ceux qui sont tombés en fin d'île sur mes réglettes là petit à petit je pense que ça il est de quelques mois plus plus récent que les autres à l'installer ah oui quand même de l'autre côté on voit que je sais pas si c'est normal c'est bon après c'est du 58 du coup on fait ça crame un peu différemment j'ai passé de la crasse aussi non je pense pas que c'est de la crasse c'est d'être à l'intérieur bon allez c'est parti pour le test la règle était branché 1 2 3 ah non elle n'est pas branché je reprends c'est parti 1 2 3 mais ça ne change pas en jaune je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il est qui mord d'un côté versé je sais pas mais j'ai pas de lien et pourtant ah est ce que ce serait un défaut d'électrode ou est ce que c'est vraiment un faux contact ouais c'est un faux contact et bien il a l'air de fonctionner bon il me faut un petit peu de temps de chauffe mais bon voilà c'est normal c'est le 50 watts ça met du temps à chauffer mais bon il n'y a pas trop de variation c'est que le gaz a bien été travaillé je dirais pas là que le tube a été a bien été utilisé et chauffé enfin voilà quoi de l'autre côté c'est un peu cramé mais vite fait aussi un c'est pas énorme 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 donc que tu peux faire encore un peu de temps non ça va ça a l'air d'être bon j'ai pas de problème au niveau des électrons non plus non c'était un c'était un faux contact magnifique voilà il commence à bien chauffer correctement il fait pas trop de variation donc ça c'est cool magnifique et de l'autre côté je pense non plus n'est pas forcément marqué non ça c'est le vol de mercure ça je pense donc ça va partir l'appareil vu que l'on a mis il n'a pas été allumé depuis un moment et puis rien c'est bon ça quasiment chauffé ici sans faire de variation moi on dirait pour le premier tube ça fonctionne nickel donc voilà c'est cool hop je l'enlève et bon bah c'est bien pour le premier tube fluorescent ça fonctionne nickel pour le deuxième tube fluorescent nous avons un sylvania luxe plus f50 u8 840 du coup c'est du blanc neutre aussi avec l'adresse web l'adresse internet fabriquée en allemagne ea c'est donc des études des années 60 2010 de 2062 j'en conclutais qu'on est 2017 2070 n'importe quoi ça veut rien dire en plus on est sûrement pas en 2070 donc voilà ça va être ça alors le tu fleur à saint pareil est pas bien pas marqué ici mais d'autre côté si un peu vite fait allez bon on va le mettre en place c'est parti 1 2 3 ou là j'ai pensé au début qu'il était en fake parce que vous avez vu les électriques comme elles étaient marrons mais non il fonctionne nickel finalement ouais les deux électriques étaient marrons mais non je crois que des fois ça m'est arrivé d'avoir des cuves sylvania comme ça en 50 watts ça prévient pas tu installes le tube de tweet et dit au moins valet il est en fait il ne fonctionne pas alors que lui si il fonctionne très très bien d'ailleurs voilà il n'est pas spécialement marqué marqué non plus de l'autre côté ah si quand même les électriques deviennent comment ça devient blanche c'est bon eh bien nickel superbe voilà un petit peu le électron est un petit peu usé ici mais vite fait vraiment vraiment vite fait d'ailleurs ça s'intille légèrement mais vraiment vite fait le tube il m'a pas l'air d'être très 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 marqué l'appareil faut qu'il chauffe un petit peu mais il n'y a pas de variation c'est à dire que le tube a bien travaillé le gaz a bien travaillé souvent ça fait des grosses variations ici alors qu'il n'y a pas du tout ça en fait quasiment pas d'ailleurs du coup c'est cool en plus je pense que ça a dû être utilisé sur le fermentique du coup ça ne fait pas de traces bizarres comme si c'était passé en électronique et bien nickel de l'autre côté les électrones voilà pareil rien à dire ça fonctionne nickel et bah pour le second tube fluorescent encore une fois il fonctionne super bien passer au troisième tube fluorescent qui est aussi un sylvania luxe une plus en blanc neutre 58 watts de la même version prendre celle ci par contre regarder il me semble qu'il est un peu plus marqué de ce côté là on va le mettre en place pour le dernier alors il me faut vraiment plus d'études de 58 parce que c'est ce que j'ai le moins parmi toutes les tous les tubes que j'ai en référence basique donc 18 36 et 50 watts allez c'est parti pour le test du dernier tube 1 2 3 et bien nickel aussi ou là au nickel au début mais là je sais pas ce qui s'est passé mais il a perdu un peu de sa puissance lumineuse ouais 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 à mon avis il a juste peut-être se taper en durant la fin de sa durant la fin de son utilisation à starter mort pas sur l'année là c'est pas pareil voilà des très 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 en forme le tube là j'attends un petit peu pour qu'il se fait ce qui est chauffé un petit peu mais là c'est pas jojo jojo quoique là c'est en train de se reprendre petit à petit mais bon voilà quoi il fait pas non plus de variation du coup d'un côté le gaz a bien été utilisé enfin bien été chauffé il n'y a pas pour autant de comme de mercure allez hop là ça reprend de plus belle ce n'est vraiment certains qui n'ont pas été utilisés depuis un bon moment donc je pense que c'est normal que ça fasse ce genre de deux trucs pour rien et ça reprend donc non finalement je regarde celui-là superbe donc franchement regardez le poudrage ça c'est les poudrages des derniers tubes ça c'est les versions des années 2010 on voit pas trop la caméra mais regardez moi ça le poudre alors allez on voit qu'il y a eu des petits petits trucs des petits trucs comme de la poussière qui c'est quand lorsque le tube a été comment dire poudré donc là c'est une poudre qui était sous forme liquide au départ d'ailleurs on voit le sens de coulure parce qu'on voit que la coulure fait ça du coup ça décollé de ce sens là et il y avait alors soit c'est dans le tube enfin c'est soit c'est dans le poudrage soit c'est dans l'air libre il y avait de comme de la poussière qui a dû se mettre qui a dû se mélanger au poudrage liquide et du coup quand il a séché ça a gardé le truc mais bon voilà si si là c'est bon il fonctionne correctement il éclaire correctement là c'est bon de l'autre côté quand on a rien à dire tout se passe bien le tube il est nickel il n'est pas il n'est pas neuf mais il fonctionne nickel il est en moins bon état que celui là mais il fonctionne parfaitement d'ailleurs à mettre le second avec un histoire de compléter un petit peu la fin on va le mettre le second et voilà superbe ça fait un joli et ça éclaire très très bien donc voilà et bien c'est cool c'était tout pour cette vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très tôt pour une prochaine vidéo au revoir